Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké Faut qu'il assure, toujours présent, à la peine Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier Quand il descend l'âme du ciel Ce sera pas toujours pour se marrer Son sale souris d'éternel s'effacera Continuer à détender de vos péchés Et voilà, c'est le premier numéro du calendrier de l'avant des comics Aussi appelé L'étrange Noël de Jonathan Jorass Parce qu'on aime bien faire des références aux films qu'on aime bien Et en plus le docteur avait dit que c'était bon pour mon moral Donc pour commencer on va voir une petite histoire Qui se situe vers 2008 Alors quand je dis petite histoire c'est parce qu'en fait c'est une histoire prise dans une anthologie d'histoire Donc bon forcément sur tout le comics j'ai pris que 3 pages Alors ça fait petit Cette histoire s'appelle Le Père Noël contre les Illuminati Oui alors non, prenez Bon je vais faire un peu de backstory sur les Illuminati Le groupe des Illuminati est composé de différents chefs et génies de l'univers Marvel A savoir Tony Stark L'homme d'acier qui ne s'embarrasse pas trop de l'opinion des autres Red Richards L'homme élastique ayant tendance au repliement sur soi-même Sans mauvais jeu de mots Dr Strange le sorcier suprême Le professeur Charles Xavier Leader des X-Men par intermittence Namor le roi de l'Atlantide Qui a enfin laissé tomber son slip vert Et enfin King Bolt, roi des inhumains Qui ne peut pas parler car ses paroles sont tellement puissantes Qu'elles peuvent détruire la croûte terrestre Et lunaire vu qu'il dépasse un bon bout de temps quand même Enfin les Illuminati étaient A ce moment là Les gardiens des pierres de l'infini Mais si vous savez Les pierres qui vont sur le gant des Ousex Machina Qui sert à tout faire Celui qu'on le voutise dans les films Marvel depuis des années Bref maintenant que le contexte est mis en place Plongeons dans ce comics Qui n'a jamais été imprimé Vu que c'était une exclusivité digitale Le comics commence par une petite intro Qui nous rappelle fortement quelque chose Purée, même avant le rachat de Star Wars Marvel nous faisait déjà de la pub Ils sont forts quand même A la maison de la suite dans les idées Bien sûr, le texte nous dit que tout ceci se passe En dehors de la continuité officielle Alors arrête de nous envoyer des lettres à ce sujet Sale petit Fight Boy de merde Enfin, j'extrame Paul l'attention Qui ressort du texte Je veux dire, c'est pas comme si c'était la compagnie elle-même Qui avait promu le concept d'univers partagé Et que du coup les fans essaient de s'y retrouver Et que du coup ça limite les créateurs Qui du coup ont tendance à cracher sur les fans un peu maniaques et obséquiaux Alors qu'en fait C'est la maison d'édition qui a créé ce système Mais qui très clairement a poussé les fans à devenir comme ça Pas bon, c'est un sujet pour un autre L'histoire commence avec le Père Noël possédant le Gant de l'Infini Donc le pouvoir sur toute réalité et combattant les Illuminati Eh bien, ça a été vite Enfin, pas vraiment Puisque nous avons su droit à un flashback 20 minutes avant Où le Père Noël vient demander son aide aux Illuminati Bon, Black Ball t'es pas d'accord Car le Père Noël ne lui a jamais apporté sa dictée magique quand il était jeune Est-il nécessaire que je te rappelle que tu vis sur la face cachée de la Lune Ou en tout cas, enfin ça dépend, on est venu de la continuité Mais en tout cas, dans ton enfance tu vivais sur la face cachée de la Lune Et donc que 1. Le Père Noël a sans doute jamais reçu ta lettre 2. Il ne peut pas les livrer, les reines meurent dans l'espace Badère D'ailleurs, en parlant de reines, il s'agit du problème du Père Noël Vu que tous les reines se sont révélés être des Skrulls A savoir une race alienne métamorphe Ce qui fait un joli pied de nez à l'event du moment, Secret Invasion Ou forcément des Skrulls Près de la place des gens que l'on connait C'était pas forcément de bien Sympathique, mais pas forcément de bien Ils ont donc refilé le Ganté de l'Infini au Père Noël Afin qu'il puisse tout de même effectuer sa tournée Mais Namor décide d'utiliser sa force atlantéenne pour envoyer une boule de neige Ce qui a pour effet de faire tomber Et le Père Noël Et le Gant de l'Infini Le Père Noël est presque aussi facilement vaincu que Thanos Enfin, presque, parce que bon Thanos a le temps de buter tout le monde Ah bon Enfin, après ils reviennent C'est compliqué Apparemment, le Gant de l'Infini est en effet un peu anneau unique sur le Père Noël Le poussant à la corruption Du coup, le Père Noël ne peut utiliser le gant Et du coup, Noël est fichu Heureusement, Iron Man sort de son hangar des reines robotiques Des Iron Rennes si vous préférez Afin de traîner le traîneau Notons tout de même que l'un de ces reines est programmé pour boire Ah, Tony Peu importe ce que tu peux dire Je sais que tu changeras jamais totalement Le comics se termine avec les Illuminati Se posant cette question bien légitime Que je vais pas appraser pour vous Tony, qu'est-ce que tu foutais avec des armures de reines dans ton hangar ? Hein ? Bon À part ce point de détail Le comics Fortement humoristique Et sympathique Mais sans plus On va déconner non plus Non, moi ce que je retiens surtout C'est que quand la révolution robotique arrivera Le Père Noël aussi sera dans la mouise Qu'est-ce que tu fais caméra ? Non Non, 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 d'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501